Tenir le dialogue national inclusif et souverain avec la pleine participation des politico-militaires, ce pari du président du Conseil Militaire de Transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, est gagné grâce au précieux concours du Qatar qui a joué le rôle de médiateur, voulant partager ses moments intenses et historiques avec ses frères tchadiens. Son Altesse, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Abdallah At-Tani, a dépêché son conseiller en charge de la Sécurité Nationale Mohamed Ben Abdallah Al-Misnit. Ce qui n'est autre que les négociateurs en chef lors de pourparlers de Doha entre le gouvernement et les politico-militaires a l'effet de les représenter au lancement du dialogue. Le dialogue que l'émir du Qatar souhaite voir réussir pour sceller la paix au Tchad et une union solide entre les tchadiens. Deux vœux transmis de vive voix par l'émissaire du Qatar au président du Conseil Militaire de Transition qui n'a pas tari de remerciements pour le rôle combien important joué par le Qatar par devoir de fraternité et de solidarité dont le Tchad en gardera à jamais le souvenir. Le président du Conseil Militaire de Transition, Général Mohamed Idriss Déby Itnou, tout en expliquant les biens fondés des assises de ce dialogue pour le Tchad dans sa phase actuelle, a chargé son hôte de transmettre les chaleureux remerciements du peuple tchadien à son Altesse Cheikh Tamim Ben Abdallah At-Tani et au peuple qatari, Mohamed Ben Abdallah Al-Misnit, qui a prononcé un discours à l'occasion d'ouverture du dialogue national inclusif et souverain, a témoigné la satisfaction de son pays de voir les tchadiens dans toute leur diversité se réunir pour trouver la voie la mieux indiquée pour leur pays dans la paix et l'entente. Mohamed Ben Abdallah Al-Misnit, dans sa qualité de négociateur en chef, connaît la nécessité pour les fils et filles du Tchad de s'asseoir autour d'une table qui se trouve être le très attendu dialogue national inclusif et souverain. Sous-titrage Société Radio-Canada